C'est au Sénat à Paris que se déroulait mardi la traditionnelle conférence thématique du Comité international de la Croix-Rouge. Au programme de cette matinée de réflexion, les violences sexuelles dans les conflits armés. Un mal silencieux sur lequel le CICR travaille depuis des années. On ne va pas attendre les allégations, on ne va pas attendre d'avoir des informations de la part des centaines de victimes. Mais simplement, on garde en tête que ça existe, quelles que soient les informations qu'on obtient, pour pouvoir développer des programmes qui seront susceptibles d'apporter ce soutien aux victimes, aussi bien soutien médical, psychologique qu'économique. Par exemple, en Centrafrique, pour donner l'exemple le plus récent, on a des cliniques mobiles, on a quatre cliniques mobiles qui, dans la région de Kagabandoro, qui est une petite région en Centrafrique, vont circuler au sein de certains villages pour pouvoir, en fait, non seulement apporter des soins médicaux, mais aussi du soutien psychologique aux victimes de violences sexuelles. Depuis 2006, on apporte un soutien technique aux maisons d'écoute. Donc ce sont des conseillers volontaires qu'on va former au niveau psychologique pour qu'ils puissent recevoir des victimes. Les hommes réagissent en ayant cette réalité, ils disent que ce sont l'affaire des femmes, parce que c'est la femme elle-même qui s'est fait violer. C'est pour cela que nous allons continuer, en tant que volontaires, à faire nos sensibilisations, pour qu'un jour, toute la communauté puisse être au courant et de savoir que le viol, c'est quoi. Et la femme puisse avoir un jour sa place d'être femme. Je pense que c'est très important de renforcer nos activités de prévention, en travaillant principalement avec les porteurs d'armes, rappeler les obligations du droit humanitaire. Je vous dis que ce n'est pas seulement atteinte à la vie de beaucoup de femmes, mais à la vie de beaucoup de familles. Parce qu'une femme traumatisée, est-ce qu'elle va encore aller au champ ? Est-ce qu'elle va aller vendre au marché ? Et voilà des enfants qui ne vont pas manger ou des familles qui seront perturbées parce qu'une femme a été violée.